Et salut à tous c'est Blarode et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Nouvelle vidéo rang 25 gameplay guide, alors oui j'avais dit que je faisais une petite pause, mais il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord j'étais vraiment proche de monter Mortis Rang 25 et je me suis dit c'est pas tous les jours qu'on le monte. Mais surtout la vidéo théorie m'a pris énormément de temps et j'avais pas forcément le temps de préparer une autre vidéo, mais du très très lourd arrive. Du coup voilà, abonnez-vous, la cloche, vous connaissez. Aujourd'hui on va donc monter Mortis Rang 25 en compagnie de Kari, en fait Gregouz et Razm, leur chaîne sera en description. Tout simplement parce que Mortis est quand même assez dur à monter d'une part, mais surtout que c'est le début de saison. Et en début de saison on tombe contre des teams de pros, ce qui est vraiment difficile. Vous l'aurez donc compris, cet atro je l'ai tourné juste après la vidéo, donc voilà, je sais pas si j'ai monté Mortis Rang 25, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir. Voilà en plus si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez comment monter votre Mortis le plus facilement possible et le plus rapidement possible. N'oubliez pas de liker et du coup moi je vous laisse. Bref voilà, c'est parti, on prend le second Star Brawler qui est bien plus optimal, même si le premier est bon dans certaines métas. J'avais fait des games avec Razm64 juste avant mais il a déco, mais voilà, leurs chaînes seront en description, Gregouz et Razm. On va directement prendre un side et déjà première info à savoir avec Mortis, c'est qu'il est très nul, voilà. Mortis dans la méta actuelle et même de base, c'est pas un Brawler qui est fort, c'est pas un Brawler que je vous conseille. Le winrate de Mortis est très bas, extrêmement bas même je dirais, et là j'ai fait une erreur de positionnement et c'est ce qui nous a valu cette situation. Donc voilà, le winrate de Mortis est très bas, après 650 trophées c'est très dur de le monter. Donc voilà, si je fais avec des mates directement c'est parce qu'il est dur à monter, surtout que c'est le début de saison. Et en début de saison il y a tous les pros qui rushent en Brawler, on va tenter de subtiliser cette balle. Ok, c'est quoi qui m'a tué ? J'ai pas vu les mines du dynamique, les dynamiques du dynamique. Je joue très mal, je joue très mal Mortis, je l'ai déjà dit. Donc Mortis en Brawl Ball, c'est vraiment, il faut être prudent mais jusqu'au bout, jusqu'au bout on va chercher le dynamique. Bon ça c'est pas de la prudence, c'est de la folie un peu mais c'est pas grave. Hop, on esquive ses mines, c'est nice. Hop, hop. Et on tente le trickshot et c'est pas passé car je suis mauvais. Voilà, qu'est-ce que je suis bête quand même, qu'est-ce que je suis bête, j'ai mal fait mon trickshot. On va chercher les deux, les deux, les deux squishies. Toujours chercher les Brawlers les moins puissants avec Mortis. Hop, hop. On esquive tout, on esquive tout. On esquive tout, allez, allez. On est en situation de force, là on est en situation de force. On est grave en situation de force. Donc voilà. Donc aussi, la première chose que vous devez apprendre à faire avec Mortis en Brawl Ball, c'est le one dash. Rien de compliqué, c'est vous prenez la balle et vous dashez directement juste après. C'est un peu dur de tout esquiver là, je vous cache pas. Même pour un joueur splendide comme moi, ce qui est faux. Ensuite, la seconde chose que vous devez arriver à faire, c'est avec le second star power, c'est ça. Hop, directement comme ça. Non, non, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, j'avais bien réussi mon move jusqu'au bout, vous avez vu. Donc j'ai enchaîné gros dash plus one dash. Et là, là c'était difficile, là c'était difficile, je vous cache pas que c'était difficile. Donc là, vous voyez, les games, elles ont quand même un niveau assez élevé. C'est normal, c'est le début de saison. Et moi, j'arrive pas trop à suivre. Hop, c'est bon, on a la balle. Vous voyez comment le niveau est plutôt élevé quand même. Hop. Hop, oh là là, j'ai raté mon dash. Faut faire gaffe à Ashley. Ok, j'ai esquivé son ultime. Hop. Oh là, j'ai double raté, j'ai double raté. Non. Donc pour le one dash, c'est très simple, comme je l'ai dit, mais en pratique c'est pas si simple. C'est vous dashez directement. Ok, 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 ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Faut pas que je rate mes dash, encore une fois, parce que si je rate mes dash, ça peut être catastrophique. Donc attendez, attendez, hop. Merde. Non, mais non. Allez, Gregouze, Gregouze, Carrie, voilà, la chaîne en description, nice. Ok. Six spectateurs quand même, c'était sous pression, c'était in-game sous pression, j'ai pas pu trop parler. Ok, c'est bon, Razmé est revenu, du coup voilà, la chaîne est en description. Et je pense qu'on va directement partir. On est team full... Ah non, on est pas team... On est team full rose, on a tous du rose dans la team, c'est nice. D'ailleurs, le skin de Morty qui était pas mal. Donc Morty, c'est le seul brawler de Brawl Stars à avoir des dash en auto-attaque. Ce qui en fait un brawler très particulier et le matchmatting est long, c'est parce qu'on n'a pas de team en face. Là, c'est bon signe parce que s'il n'y a pas de team en face, ça nous met bien. La team en face est très énervant, je pense que c'est... Non, c'est pas des pros, en face, c'est pas des pros, mais en tout cas, leur composition est très saoulante. Hop, pour moi. Et là, ça devrait passer tout seul, comme ça. GG. Donc voilà, là, j'ai pas tenté de dash ou quoi, voilà. Donc faut bien être prudent avec Morty et pas tenter l'impossible. C'est pour ça, généralement, que le brawler est détesté. C'est parce que tous ceux qui y aient le jouent tentent l'impossible. Oh. Hop. Et voilà. Non, sérieux, non, non, par contre, ça c'est de la malchance, je reconnais. Peut-être c'est moi, j'aurais peut-être dû tenter un rebond sur le mur. On le surnomme un peu le perso des trickshots, parce qu'il faut faire plein de trickshots avec lui, tout ça. Mais c'est pas forcément obligatoire. Je vous conseille quand même de maîtriser les 2-3 trickshots, ça vous sera bien utile dans bien des situations. Et nice, c'est une win, encore une fois. Ok, on aura parti pour la troisième game de manière officielle dans cette vidéo. Voilà, je suis un tragardin, vraiment, j'essaye de donner des conseils, mais pas trop à la fois. Après, en fait, Morty, c'est pas vraiment un perso à conseil, c'est vraiment instinctif, un peu comme perso. Il faut avoir un grand skill de base dans le jeu, une bonne compréhension de la map, des zones, du positionnement. Ce qui est dur, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Et quand t'es pro, en fait, même si t'acquiers ses compétences, au final ça sert à rien, parce que Morty, il est trop nul pour ça. Donc voilà, Razma me fait la passe. Hop, one dash. Voilà, vous avez observé un peu comment on one dash. C'est rien d'incroyable, le one dash. Peut-être un but ? Non, non. Je sais pas si ça serait passé, si je l'avais mise. Donc là, par exemple, dans cette situation, j'ai voulu forcer le but, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Et là, on va s'en prendre un... Non ! Le con ! Le con ! Le con ! Oh, désolé, désolé, les gars, désolé, désolé. Juste avant, juste au move d'avant, j'allais forcer le but. Ce qu'il faut en aucun cas faire. On va dégager la balle. Ok, peut-être qu'on peut passer sous un malentendu. Non, ouais, non, le spike. Le spike m'a foutu une bonne patate de forin. Donc voilà, ne surtout pas forcer le but, et bien attendre, c'est vraiment le plus patient, le plus prudent qui va gagner. Et je troll un peu, quand même, je troll un peu, on va pas se le cacher, les gars. Heureusement qu'il y a Razm et Grigouz. Donc voilà, on va faire la passe. N'hésitez pas, aussi, à faire la passe à vos mates, parce que, généralement, on vous dit, vous êtes le buteur, du coup, dans votre tête, on va garder la balle, alors que pas du tout. Justement, pour le star power, si dans votre team, il y a déjà un buteur... Oh, 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 oh ! Oh, oui, nice, 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 nice. Ok, il a abandonné tout espoir de survie, c'est nice. Donc, si dans votre team, il y a déjà un buteur, genre Darry le primo, si vous prenez le premier star power, c'est pas mal optimisé, vous serez un bon assassin et tout. Là, on va tenter un petit assaut... Non, on va pas tenter de petit assaut. Ah si, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que c'était une mauvaise idée, j'ai pas été assez prudent. Heureusement qu'ils sont là pour me carry, je crois que je l'ai déjà répété. Donc voilà, vous êtes au side, vous êtes un sorte de buteur qui sert à rien, qui sera juste là pour avancer, et ça requiert un petit peu de skill. Vous pouvez aussi tenter des dash en tirant sur le côté, en dashant, mais là aussi, il faut connaître le bon angle et tout. Ok, le spike, le spike, le spike. Le spike m'a tout simplement défoncé de 1. Est-ce que je serai là ? Oh oui, ok, nice, la Tara, nice, la Tara. Oh. Ok, il a raté son trickshot, c'est bon pour nous. Et moi, je fais n'importe quoi contre le spike, mais Spike, ça me compte, mais beaucoup quand même. Ok, c'est bon, on a l'avantage, on a l'avantage, on a l'avantage, je vais m'avancer, je vais utiliser un dash. Tant pis pour mon dash. Ils me font la passe, ils me font confiance, ça fait plaisir. Oh là là, j'ai encore raté mon dash, et c'est nice, c'est la win. Ok, on se rapproche de plus en plus des 750, c'est vraiment cool. On est reparti tout simplement, peut-être qu'on va monter les 17k. Ouais, non, non, on est trop loin des 17k, mais on va peut-être les remonter. Ok, Reaz me va prendre Carl, pourquoi pas, pourquoi pas, mais après, Tara, c'était pas mal quand même. Ok, là, ils ont une team beaucoup plus équilibrée, regardez, par exemple, Daryl et Daryl, Tara, ils ont des gros dégâts au corps à corps, je vais pas pouvoir les chercher. Et Jessie, de son côté, ça a suffisamment de PV pour résister à mes coups. Du coup, ça va être très énervant comme game, je le sens déjà. Hop, hop. On a tué la Jessie, on a tué le Daryl, et là, normalement, la Tara, on peut se la faire à deux. C'est pas un souci, à deux, la Tara. Ok, c'est bon, Grigouz est revenu. Et j'ai pas pu me faire la Tara. Ok, nice. One dash. Et c'est le but, c'est le but, c'est le but. Nice. Voilà, j'ai déjà Grigouz, hein, pour ça passe. Si vous jouez en team avec Morty, c'est pas mal, mais comme je l'ai dit, c'est pas le brawler le plus optimisé à jouer en team, c'est plus un brawler... Oula ! Putain, j'ai pas eu le temps de dash, j'ai pas eu le temps de dash, j'ai pas eu le temps de dash. C'est plus un brawler à jouer en solo pour quand vous êtes seul, pour votre kiff personnel, parce que maîtriser le perso, c'est vachement fun à jouer. Oh non ! Bah, j'aurais dû fermer mon ultime en tant qu'à faire, mais bon, on peut pas tout faire dans la vie. Grigouz, il est en mauvaise situation. On va chercher la Tara. Tara. C'est bon. Oula, son clone, il m'a foutu une patate. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ! Aidez-moi, s'il vous plaît, les gars. Ok. 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 On n'est pas si tanky qu'on en a l'air. On n'est pas si puissant que ça. Elles sont mortes. Pouf. Et pour le beau jeu, pour le con. Pour le con de moi, pour le con de moi. Allez, s'il te plaît, Marc. Marc, razme. Ok. Heureusement qu'il y a mes deux mates pour Kari, carrément. Merci à eux, vraiment. Allez voir leur chaîne. En plus, ils font des beaux trichotes. Vraiment, là, on est avec du gros level en face. On est reparti. Ils ont un boule. Ils ont un boule. Contre les boules, contre les shellys, c'est énervant, en fait. En fait, la majorité des brawlers est énervant contre vous, et vous êtes énervant contre la majorité des brawlers. C'est ça qui est génial avec Mortis. On n'a pas pu dégager la balle. Grigouz, il ne peut rien faire tout seul. Grigouz ne peut rien faire tout seul, et il a compris. Il a compris, mais j'ai pu recharger mon ultime. J'ai pu recharger mon ultime. Je pense que ça a été un problème venant de moi. Leur team est assez énervante contre nous. C'est bon, je vais prendre la balle. Donc voilà, je suis très mauvais avec Mortis. Hop. Hop. Et merde. Ok, il a balancé mon ultime pour moi. C'était complètement bête ce qu'il a fait, mais ça me va. Ok, razme, razme, razme Kikari. J'arrive, j'arrive. Il y a toujours 1 à 0. Il faut bien le notifier, là. Il faut bien le notifier. Ok. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a marqué. Donc voilà, pas trop s'avancer, surtout contre la reconfiguration, là, actuelle. Ok. Là, il faut juste garder la balle et attendre le retour de Grigouz. Car sinon, on est dans la merde. Non, on ne va pas faire la passe à razme, on va le laisser faire, ses petits dégâts. C'est bon, il y a Grigouz. Oh, je connais ça, je connais. Attends, on a moyen de jouer à deux et de faire un beau truc. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est GG. Non, ok. On est contre une team. C'est important de savoir si vous êtes contre une team ou pas. Là, je ne les connais pas. Je ne sais pas du tout qui c'est. Donc voilà, il ne faut pas que je sois au mid. Il ne faut pas que je sois au mid. Et là, encore des match-up assez difficiles. Rosa, Jessie, tout ce qui est au-dessus de... Tout ce qui vous résiste en trois attaques, ça vous counter. Enfin, pas que ça vous counter, mais vous avez des difficultés. Hop, hop, hop. Là, par exemple, j'ai deux difficultés. Des difficultés contre Max, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. On pense que Max a fait zéro dégâts, alors qu'en fait, non. Elle en fait quand même pas mal. Donc voilà, Grigouz et Razm. Qui sont là pour Carrie ? Les frérots, les fratés. Grigouz va marquer. Ok. C'était prévisible. Je le savais, je le savais qu'il allait marquer. C'est pour ça que je me suis suicidé. C'était calculé. Je me fais totalement Carrie. Mais c'est normal. Je l'ai répété plein de fois dans la vidéo. Mortis, c'est un perso super faible. Beaucoup vont me dire que oui, qu'ils sont très forts avec Mortis. Mais vous ne pouvez pas le nier. Mortis, ce n'est pas aussi fort qu'un Daryl. Ce n'est pas aussi fort qu'un Primo. Ça ne remplacera jamais ses brawlers. Enfin bref. Ok. On a l'avantage. On a l'avantage. Grigouz. Grigouz peut faire un truc. Hop. Ouais non. 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 Hop. Hop. Ok. On a tué la Max. Je lui régène. Je lui régène. Et il est contourné. La DC ne m'a pas vu. Pouf. Pouf. Ok. Ok. On peut toujours faire un truc. Attendez. Attendez. Ça ne serait pas un peu genre. Non. Non. Je voulais tenter le trickshot. Mais je me suis souvenu que ce n'était pas passé. Attendez. Attendez. On va tenter. Pouf. 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 Oh là là. Incroyable. Et je n'ai même pas vu le temps défiler. C'est déjà la dernière game les copains. La dernière game. Vous savez ce que c'est la dernière game. C'est le mode. Tryhard. Donc bref. Shelly en face qui va bien nous énerver. Mais nous on a une combo qui contour. Shelly avec Henry et Carl qui ont des plus grosses portesquelles. Peut-être une ouverture. Peut-être une ouverture. Il ne faut pas laisser le primo. Il ne faut pas laisser le primo. Il ne faut pas laisser le primo. Ok. C'est bon. Tout est sous contrôle. Encore une fois. J'ai régène. Pouf. Nice. Regouze. Regouze. La petite passe. Nice. Hop. One dash. C'est le but. Le mode tryhard qui nous réussit visiblement. Ok. 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 Avec deux spectateurs. Oula. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. La passe. Rams. Hop. C'est bon. C'est bon. Le poco. Oula. Oula. Non. L'LGC m'a stoppé. Dans mon élan. On va se prendre un but normalement. On ne peut pas défendre contre ça. Allez. Il ne faut pas que j'ai utilisé le mode tryhard pour rien. Parce qu'après. Sinon. On ne pourra plus rien faire. Le mode tryhard qui est le top de la concentration. Tiens. Raz. Je te fais la passe. Marque comme il se doit. Ok. Ok. Ce n'est pas grave. Mais on a gagné. Les gars. Les gars. J'y suis arrivé avec mon niveau plus qu'éclaté. Morty se rend 25. Nice. Nice les gars. Bien joué. Bien joué. Plus 400 pour voir que besoin. Voilà. Merci à Grégouz. La chaîne en description. Raz. Mais aussi la chaîne en description. Les deux font d'excellents contenus. Bah. Merci à eux tout simplement. J'espère que les conseils de Jin vous ont bien aidé. Plutôt que mes conseils à moi en game. Parce que déjà. Je me suis fait énormément carry. On ne va pas le cacher. Et surtout. Bon. Je n'avais pas un niveau extraordinaire. Bref. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis c'était Blarod. A plus. Merci. Merci.